Je vois qu'on a une caravane juste derrière nous, qu'est-ce que ça signifie pour toi cette caravane ? Alors c'est notre billetterie pour cette année qui nous permet de faire l'accueil du public et puis d'avoir un lieu un peu convivial, blanc à pois rouge, continuité de notre charte graphique. Les petits pois qui... Pourquoi c'est-à-dire justement les petits pois du nid du film ? Oui c'est ça, les petits pois parce que j'aime bien, je trouve que c'est assez fun comme motif et puis rouge en référence discrète mais malgré tout présente au clown. Alors qu'est-ce qui t'a amené en fait à devenir cette directrice de théâtre du passage justement ? Tu étais en fait toi-même clown avant ou artiste ? Je fais du clown depuis un petit moment et puis après en fait j'étais aux Etats-Unis, j'ai dû revenir en France de manière un peu précipitée et puis je me suis dit ben voilà comme ça c'était pas prévu, l'idée si je reviens en France, ben j'en profite pour faire quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire mais j'avais pas eu l'opportunité, voilà. Je me suis retrouvée sur Avignon dans cette idée-là d'ouvrir un théâtre dédié au clown, au burlesque et au théâtre physique qui est vraiment cette figure du clown au sens large, profondément humaine et rafraîchissante que j'ai envie de défendre et de proposer et puis de faire découvrir aussi au large public parce que c'est quand même quelque chose qui reste malgré tout méconnu ou peu connu. Les gens référencent le cirque ou alors les animations d'anniversaires diverses et variées avec les ballons et je ne sais quoi alors qu'il y a autre chose et qui est notamment ce qu'on essaye de promouvoir ici au théâtre du passage. Oui, non seulement pendant le festival mais aussi pendant toute l'année. C'est aussi une école de clown en fait, d'artistes ? Alors une école c'est un grand mot mais effectivement on propose des ateliers directement ici au théâtre avec aussi des intervenants extérieurs. Gabriela Monoz qui est venue du Mexique, Cécile Garbrandt qui est venue de Strasbourg et ensuite on a fait un stage aussi de Comédia de l'Arte avec le théâtre Strapato qui est là pour le festival avec Béthoune. On essaye d'avoir une formule un peu ouverte qui permette de la découverte, de l'initiation, de l'approfondissement, de la recherche mais aussi une ouverture sur des films, des projections, des spectacles, d'autres collègues, etc. Enfin voilà, essayer de proposer un éventail assez large à la fois avec une programmation permanente et active à l'année et pareil pendant le festival. Cette ouverture que tu prunes justement, est-ce que c'est pas aussi un petit peu une ouverture sur soi ? Oui bien sûr, c'est à la fois une ouverture sur soi et une ouverture vers les autres et je pense que c'est assez important dans le monde dans lequel on vit d'avoir un peu une connaissance de soi, un peu une acceptation, voilà. Une acceptation de soi, une ouverture sur soi dans le sens, ben voilà, ça c'est mes petits plus et ça c'est mes petits moins et puis avec j'en fais quelque chose. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de rencontrer les gens différemment. Et ça je trouve que c'est important, de rencontrer les gens avec toute une simplicité, sans jugement, on prend les gens tels qu'ils sont. et puis ça c'est assez bien, c'est assez frais, c'est assez, voilà, ça permet de voir les choses un peu plus en positif, quoi. Les gens deviennent beaux d'un coup et ça c'est bien. Les gens deviennent beaux et voilà, j'aime bien ça. J'aime bien les belles personnes et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Qui s'ignore d'ailleurs, j'ai l'impression aussi. Beaucoup, oui, il y a beaucoup. J'ai l'impression que tu es un petit peu physionomiste. Est-ce que tu n'aurais pas été soit avant employé chez Intermarché ou je ne sais pas où, en fait, pour... Pas à ce point-là, mais je trouve que tu as toujours le détail qui tue, qui voit en fait, chez une personne en fait, quelle qu'elle soit, le truc qui fait qu'elle peut avoir ce petit côté comique ou ce petit côté un peu... Voilà, j'ai l'impression que tu es une espèce de psychologue en fait, Flash. Ah bon ? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Non, je n'ai pas travaillé ni à Intermarché, ni à l'entrée des boîtes, ni quoi que ce soit. Mais bon, c'est peut-être... Mais tu es mis dans le bon sens du terme. Oui, oui, je vois, mais c'est peut-être... Non, c'est peut-être le clown aussi qui veut ça, le travail du clown qui veut peut-être quelque chose comme ça, oui. Toi, en fait, ton parcours au tout départ, en fait, qu'est-ce que c'était ? Ah oui, dans le genre parcours linéaire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, justement. Justement. Donc, en gros, j'ai passé mon bac, j'avais 18 ans et puis je ne voulais pas rester en France. Parce que je voulais apprendre l'anglais. Je me suis dit, je ne vais pas aller à la fac en France pour apprendre l'anglais. Ça paraissait complètement aberrant et incohérent. Oui. J'avais déjà cette envie un peu d'aventure et de rencontre avec les autres. Et du coup, je suis partie, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis, à New York pendant un an, dans un établissement international, voilà, pour apprendre l'anglais puis rencontrer des gens. Donc, j'ai fait ça pendant un an et puis ensuite, je suis revenue en France. Et je voulais travailler dans l'humanitaire. Parce que quand j'étais petite, un jour, j'avais vu un truc sur Clown Sans Frontières. Et je crois qu'au final, même si je l'ai réalisé après avoir voulu faire de l'humanitaire, je crois que c'est peut-être ça un peu qui m'a motivée. Tu vois, c'était ce type-là, je devais avoir 7 ou 10 ans, je ne me rappelle plus. Mais je regardais la télé et ce type allait dans les tunnels souterrains en Roumanie. Et il était clown, d'une simplicité inouïe les gars. Et il allait à la rencontre des enfants qui habitaient dans ces tunnels. Donc, tu imagines que la qualité de vie de ces enfants dans les années 80, enfin bref, voilà. Pas internet, pas de... Voilà, tu vois. Et en fait, ils sniffaient les bombes en spray, tu vois, et la colle et tout ça. Et donc, ils les appelaient les Aeroraki, un truc comme ça, je crois. Parce que c'est le nom de Aeroraki, je crois. Je l'estropie peut-être le nom, mais... Au fond, il y a quelque chose qui a dû me motiver à la fois pour l'humanitaire et à la fois pour le clown, via la figure de ce gars-là qui allait faire ça et qui se marrait avec les gosses, alors que dans la situation dans laquelle ils étaient, c'était rien de drôle, quoi. Et ça, c'était vraiment... Je trouvais ça super, vraiment extraordinaire. Du coup, je suis rentrée en France, je voulais faire de l'humanitaire. Et puis, j'avais postulé pour une école, puis je n'ai pas été acceptée. Ce qui, en fait, est la meilleure chose. Mais en même temps, je réalise que j'avais des idées, quoi. Je m'imaginais un truc, un peu bisounours, parce que j'aime bien ça aussi, quand même. Et donc, je n'ai pas été acceptée, puis j'étais un peu vexée, quand même. Et en fait, j'ai fait Unicité, qui a un service... Ça fait 12 ans maintenant. Donc, c'était un service... À l'époque, ça s'appelait Service Volontaire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale. Et encore une fois, c'était un travail d'équipe, comme ça, où on intervenait aux services de différentes associations. Donc, pas de routine, parce que ça, je n'aime pas trop la routine. Du coup, voilà, on intervenait chaque jour sur des projets différents, avec des personnes différentes, des rencontres différentes. Super intéressant, super enrichissant. Donc ça, c'était très bien. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis après, je travaillais chez EuroCircle, comme chargé de projet européen. Mon travail était d'envoyer des jeunes sur des projets à l'étranger. Un peu comme le service civique qu'on a, voilà. Mais bon, c'est ce qu'on appelle le service volontaire européen. Voilà, donc j'ai fait ça, qui était super. Et puis un jour, je me suis dit, attends, quand même, toi, t'envoies tout le monde à l'étranger. Toi, t'es encore là. C'est quand même incroyable, quoi. Et donc, j'ai eu la chance, moi aussi, de pouvoir partir. Et puis, je suis retournée à New York, travailler comme assistante de galerie d'art. Voilà, je travaillais à la com', galerie d'art, etc. J'ai fait ça, j'ai rencontré Ben, qui est aujourd'hui mon mari. Et on est revenus en France. Je travaillais comme chargée de com', dans une société foncière en France. Voilà, ce qui était intéressant, une expérience chouette. Mais aussi une expérience qui m'a fait comprendre que tout ce qui est vraiment corporate, même si c'était une boîte sympa, avec des gens sympas. D'ailleurs, je pense qu'on avait un peu de chance, pour le coup. Il y avait une direction sympa, c'était plutôt bien. Mais j'ai bien réalisé que non, le corporate, ce n'était pas pour moi. Enfin, cet univers-là, je n'avais pas envie d'évoluer là-dedans vraiment. Et ensuite, et c'est là, en 2009, où j'ai commencé, je me suis dit, je suis retournée chez mes parents pour faire du rangement. Puis d'un coup, je vois un petit papier avec écrit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande ? » Ah ben voilà, il était rangé exprès parce qu'on retrouve quelques années plus tard. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas ce que j'ai... Alors, il y avait écrit « sociologue », tu vois, « prof d'anglais » et « clown ». « Sociologue », « prof d'anglais » et « clown », finalement, c'est un petit peu résumé en fait. En fait, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, je crois. En fait, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Du coup, « sociologue », c'est un bien grand mot, mais effectivement, on travaille... Enfin, il y a une dimension un peu comme ça. « clown », aussi. Et puis, « prof d'anglais », effectivement, je donne des cours d'anglais en parallèle du théâtre. Parce que du coup, voilà, en 2010, j'ai commencé ma formation, et retourné aux États-Unis. J'ai continué le clown aux États-Unis, un peu en Espagne, etc. Enfin, un petit peu aux quatre coins comme ça. Et quand on a eu l'opportunité de revenir en France, et bien là, je me suis dit, voilà, ça y est. Ça, c'est une chance pour toi, pour que tu puisses ouvrir ton théâtre. Donc, j'ai dit, OK, c'est bon, j'y vais. Et donc, j'ai pu ouvrir parce que j'ai un collègue qui est propriétaire de l'ancien garage, disons. Et du coup, j'ai fait les aménagements. J'ai créé un peu le lieu à partir d'une boîte plutôt pas mal rectangulaire, brute, pour proposer, voilà, un format comme ça. Et du coup, on a une jauge de 42 places. Voilà, vraiment dédiée aux clowns, aux burlesques, aux théâtres physiques, bien sûr. Parce que c'est cet univers-là qui me passionne et qui me motive. Et je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir la passion parce que pour ouvrir pendant le festival, c'est chouette. Mais pour ouvrir à l'année, c'est vraiment nécessaire. Alors justement, pour ta programmation à l'année et même pour le festival en fait, tu te déplaces assez régulièrement justement pour voir… Ouais, j'essaye le plus possible d'aller en France et à l'étranger. Bon, à l'étranger, c'est vraiment pour me faire plaisir aussi parce que c'est pas vraiment… Mais bon, il y a plein de gens dans le monde entier, au niveau du clown, qui font des trucs extraordinaires quoi. Donc du coup, et comme j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien cette notion de partage et de générosité. Effectivement, j'arrive à me déplacer assez, principalement en France parce que c'est assez facilité quoi. Mais c'est vrai que l'année dernière, en 2015, en novembre et en décembre, j'ai eu la chance d'aller au Mexique et en Finlande. Ouais, au Mexique et en Finlande, on était à… Au Mexique, j'ai fait Mexico, Guadalajara et puis la Côte Maya. Donc ça, c'était chouette. Et ensuite, il y avait deux festivals de clowns auxquels j'ai assisté. Et ensuite, je suis allée en Finlande aussi, à Helsinki et à Rovaniemi. C'est le pays du Père Noël, paraît-il. Exactement, on l'a vu, tu crois quoi ? Est-ce que c'est drôle ? Non ? Il était un peu sérieux, tu vois ? Il a une mission quoi. Est-ce que c'est drôle ? Est-ce qu'il pourrait ? Il est rouge et blanc comme ça. Et puis il a des belles bottes et tout, on le prend, on le prend. D'ailleurs, là, on a un monsieur qui vient de temps en temps, on dirait un peu le Père Noël. Je lui dis, c'est toi, tu t'es déguisé, dis-le. Et Ornan, est-ce qu'il t'a ramené des artistes dont tu rêves ? Est-ce qu'il t'a ramené des artistes que tu as rêvé de programmer cette année ? Eh bien, en fait, toute la programmation de cette année, c'est des gens que j'avais envie de programmer, ou des gens que je suis allée voir pour découvrir leurs spectacles, leurs compagnies et leurs projets. Et puis, avec qui ça s'est bien passé. Et donc, je suis très contente, en fait, d'accueillir les compagnies qui sont là. Elles viennent quand même du Venezuela. Enfin, d'origine du Venezuela, ils habitent en Espagne en ce moment. Pardon. Et d'Italie. Dado, qui est canadien, qui habite en Allemagne. Et après, on a quelques compagnies françaises, évidemment. Ensuite, on a des Belges. On a nos amis finlandais. Voilà. Donc, c'est une belle programmation. Et puis, tu as pu le voir. Hier, on a fait la soirée d'accueil des compagnies. Donc, c'était une belle ambiance. Chacun est là. J'ai l'impression que chacun est là pour tout le monde. Exactement. Mais en plus, c'est le mot d'ordre, en fait. Le jour où tu as fait le tractage, justement, en fait, tu as demandé à toutes les compagnies de tracter pour tout le monde en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du chacun pour soi, c'est vraiment du... Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est quelque chose que j'ai suggéré. Parce que l'année dernière, c'est ce que les compagnies ont décidé de faire d'elles-mêmes. Et elles ont réalisé que c'était plus simple pour elles. Parce que... Voilà. Et puis, j'imagine aussi que pour les gens, que de voir d'autres compagnies tractées pour des compagnies, c'est un peu anodin. Enfin, ce n'est pas anodin, au contraire. C'est... Voilà. Et en fait, voilà. Donc là, par contre, ce qu'on a pensé aussi pour faciliter le travail de tout le monde, c'est pour l'affichage. Qu'on se partage, que toutes les compagnies se mélangent et tout le monde affiche pour tout le monde, voilà. En fait, c'est une question d'efficacité, hein. Oui, oui, oui. C'est tout. En règle générale, c'est plus simple quand on est ensemble que quand on est divisé. Oui, oui. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est plus simple. Ok. C'est plus léger à vivre aussi, je préfère. Ouais. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu la programmation que tu as cette année ? Oui, bien sûr. Alors, à 10h, il y a la compagnie On Ose. Ah bah, on a été les voir en plus, oui. Tu as fait un interview, etc. Donc, à 10h, c'est le spectacle jeune public qui s'appelle Souviens-moi, le journal de Baba. Il joue aussi à 19h30, le Souviens-toi. Comment tu les as rencontrés, eux ? Alors, eux, alors figure-toi, que l'année dernière, ils étaient au camping, au même camping où M. Jean et Mme Jeanne, Antigone Quicaput, étaient pour le festival. D'accord. Et puis, ils ont discuté, ils venaient parce qu'en fait, ils jouaient la deuxième moitié du festival, je ne sais plus où, un truc d'impro, avec les Toubidons, leur troupe d'impro. Ah, Toubidons. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ils faisaient ça qui était chouette. Et donc, ils étaient au camping et puis nous, on avait fait des sets de tables qu'on avait mis au camping et puis ils les avaient déjà vus. Puis après, ils rencontrent Hassan et Amélie, M. Jean et Mme Jeanne et ils parlent du théâtre. Et ce n'est pas possible, quoi. Et puis Hassan lui dit, tu sais, au théâtre du passage, ça se passe super bien. Nous, on est bien accueillis et tout. Moi, si je peux te recommander un lieu, vas-y. Surtout si tu fais du clown parce que, en l'occurrence, c'est pile là-dedans, quoi. Voilà. Donc, il me dit, je te recommande. Et donc, ils sont venus. Puis après, avec Coralie, on est allés les voir jouer à Sofia Antipolis. On a bien aimé leur spectacle. Et du coup, ils sont venus. On a vu Souviens-toi. Voilà. Donc, ils viennent avec ces deux spectacles-là. Ça, c'est pour le spectacle de 10h et de 19h30. Donc, M. Jean et Mme Jeanne, on en a parlé, donc. M. Jean et Mme Jeanne, donc Hassan et Amélie, nous arrivent de Bretagne. Ils étaient là l'année dernière. Ils souhaitaient revenir pour cette année, à notre grand plaisir. Et on les a interviewés déjà dans la première émission, d'ailleurs. Oui. Tu les as interviewés aussi, voilà. Avec leur personnage un peu… Un peu différent, j'irai. C'est vraiment bon. Le message un petit peu de leur spectacle. Oui, oui. Ils sont… Alors, j'aime beaucoup… J'aime beaucoup… Voilà, leur version d'Antigone. Antigone, couille capote. Qui est… Voilà, ils disent qu'effectivement, c'est Antigone mitonné sauce burlesque. Et… C'est vrai. Et c'est… C'est revigorant comme spectacle. Ça ne dénature absolument pas le propos d'Antigone. Au contraire, ça lui donne toute sa portée actuelle. Et alors, donc, on a été aussi interviewés, en fait, il n'y a pas très longtemps, l'équipe belge. Avec Tourista, la démangeaison du voyageur. Oui. Eux, tu les as rencontrés comment, en fait ? C'était aussi par un voyage ? Non. Eh bien, écoute, c'est lui qui voyage beaucoup, donc c'est lui qui est venu nous rencontrer. En fait, il est venu l'année dernière, pendant le festival, un peu repérer les endroits où il serait susceptible de pouvoir jouer cette année. Oui. Il a eu de la chance, là, parce que le théâtre du passage n'existe que depuis un an. Oui, c'est ça. En fait, c'était la première année, du coup, parce qu'on a ouvert pour juillet 2015. Oui. Donc là, c'est notre deuxième festival. Et effectivement, il faisait un petit peu sa recherche, quoi, pour voir. Et puis, voilà, là, ça s'est bien passé. Donc, on a dit, ben, OK, il a un personnage tourista, comme ça, un peu touriste, qui arrive plein de péripéties. C'est très chouette. Oui. Il a vraiment un chouette personnage. Et en fait, je suis très contente, parce que dans l'ensemble de la programmation, je peux vraiment défendre chaque spectacle. Faisons-le, faisons-le. Je trouve que... Oui, oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est très chouette. Ils ont tous des... Ils ont tous un univers, des personnages. Ils sont à la fois super sur la scène, mais aussi, humainement, c'est des gens très sympas. Oui, oui. Donc ça, c'est... Parce qu'on a un mois avec les gens pendant le festival, plus avant aussi, parce qu'il y a les préparatifs, machin, etc. Oui. Vous voulez bien s'entendre avec eux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'aime pas trop les divas, tu vois. Du coup, voilà. Là, moi, ça me va bien. Et je pense que, voilà, ça fait une certaine homogénéité, quoi. C'est assez chouette. Ensuite, des touristes... Tourista, pardon, justement, jouent à 13h30. Oui. Tourista à la démangeaison du voyageur. Ensuite, à 15h, c'est Dado, qui joue à un cabaret clown sans parole. Oui. Un peu comme ça, où tous les objets prennent vie. C'est un peu un... voilà. Je l'appelle l'ouvrier de tous les possibles. Je trouve que c'est chouette. Il crée des choses comme ça, avec rien. C'est assez extraordinaire. D'une belle poésie... Donc, ça, c'est très chouette aussi. Non, c'est à 15h. Lui, il est canadien, mais habite en Allemagne. Pareil, là, tu as été en Allemagne, en fait, le voir ? Oui, en fait, je suis allée en Allemagne. En fait, il était là l'année dernière. Il a joué, donc je l'ai vu jouer. Je trouvais que le personnage était intéressant. Et puis après, je suis allée le voir aussi en Allemagne. Et je me dis, ouais, c'est un type chouette. J'aime beaucoup le personnage, l'énergie et tout ça. Il arrive ce soir, d'ailleurs. Il a un côté... Il est grand comme ça. Il est bossu. Il a un côté hyper enfant. Et qui vraiment va chercher le côté enfant chez les gens, dans le public aussi. Pour amener ces petites étoiles-là. C'est super chouette. Et ensuite, Members of Allemes. Donc, eux étaient là l'année dernière. Parce qu'en fait, je les avais déjà vus à New York, il y a quelques années. Et puis, j'avais dit un peu comme une blague, tu vois. Mais les blagues qui ont certaines parfois à une portée. J'ai dit, bah voilà, le jour où j'ai un théâtre, je vous invite. Et l'année dernière, c'est ce que j'ai fait. Et ils t'ont cru, en fait, quand tu les a rappelés, en fait, pour leur dire, bah, ça y est... Ouais, 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 ouais. Ouais, ça y est. J'avais appelé Yannine et je lui ai dit... Et elle m'a dit, ah bah écoute, super. On vient. C'est ça que j'adore. Parce qu'année dernière, voilà, on a proposé aux gens de venir. Et il n'y a personne qui a hésité, quoi. Oui, bah oui, oui. Tout le monde a dit oui. C'est vrai que c'était... C'est une chouette opportunité, hein, pour nous comme pour eux. Puis là, du coup, cette année, ils voulaient revenir. Et ils reviennent avec trois spectacles. La compagnie Calo Collective revient avec trois spectacles. Members of High Limbs, le même que l'année dernière. Et ça sera chouette parce que c'était complet tous les soirs. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le spectacle, eh bien, ils pourront en profiter. Ensuite, à 21 heures, ils se partagent première moitié et deuxième moitié parce qu'ils ont chacun un solo. Oui. C'est « Only Bones », la deuxième moitié du festival. Et « Temptation » par Sampo, la première moitié du festival. Voilà. Et... C'est à voir. Je trouve que c'est super difficile d'expliquer ces spectacles à chaque fois parce que, premièrement, c'est très visuel. « Temptation » et « Only Bones », c'est sans-parole. « Temptation », c'est sur la notion de la dépendance, comment on y résiste et comment on n'y résiste pas. Donc, c'est plutôt chouette. Enfin, c'est, voilà, une très belle relation avec le public. J'avais déjà vu ce spectacle à New York. Je l'ai revu quand je suis allé au Mexique. Et puis, on était avec Sampo quand on était en Finlande. Et en Liban, j'ai vu la première à Rovaniemi, en Laponie. Et... C'est très, 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 très chouette. Et je pense que c'est vraiment un travail unique, pour le coup. Il a un mètre carré au sol, une lampe, deux, trois trucs derrière et lui. C'est tout. Et tu pars dans un univers incroyable où il y a tout le corps qui prend vie et qui donne vie à une quantité... C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment très chouette. Voilà. Donc, ça, c'est à 21h. Et ensuite, à 22h15, on a le spectacle du Theatro Strapato, qui s'appelle Betún. Betún, qui veut dire bitume. Oui. Et donc, c'est un travail de masque sur les enfants des rues. Oui. En fait, eux sont allés en Bolivie pour les enfants... Faire un... Propositive... Comment on appelle... Voilà. Dans un centre d'accueil pour les enfants des rues. Oui. Enfin, une maison un peu... Et ils ont fait un atelier avec les enfants, un atelier de théâtre. Et ils leur ont dit, voilà, si vous aviez quelque chose à dire au monde, qu'est-ce que ça serait ? Et grosso modo, le spectacle, c'est une transposition sans paroles des paroles des enfants. Ah, c'est bien. Voilà. Ah ouais ? Et... Bonsoir, c'est retenu ? Ouais. Ok. Bonsoir, les gars. Merci. Donc, une transposition des paroles des enfants. Ouais. C'est une transposition, comme ça, voilà, des paroles des enfants. Et alors, comment ça se passe ? Tu as déjà, en fait, des mois et des mois à l'avance des idées pour l'année prochaine, pour 2017 ? Ouais. Là, j'ai cinq créneaux réservés pour l'année prochaine. Ah. Presque. Petite exclusivité, peut-être ? Alors, j'ai cinq créneaux réservés. Alors, à confirmer, une compagnie qui est du Mexique, qui viendrait avec Delirium Poium pour le jeune public. La compagnie Les Oreilles et la Queue, qui est venue là à l'année avec nos règlements intérieurs et peut-être la dernière bande, peut-être. C'est à voir. C'est à voir. Mais voilà, ça serait bien. Ça serait bien parce que c'est un spectacle super, des gens super chouettes. Voilà. Et ensuite, comme il s'appelle François Guillaume Leblanc, qui a un solo qui s'appelle Snooze, qui est fabuleux. Il est canadien, il est québécois. Oui. Et il a aussi un spectacle où ils sont quatre. C'est autour de l'univers du bureau. C'est un peu un pro-clown, etc. C'est extra. Il s'appelle Synapse. Voilà. Ok. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est les cinq. Et en fait, ça fait six peut-être. Et on accueillera probablement Monsieur Jean sans Madame Jeanne. Enfin, Madame Jeanne sera là. Ah oui. Le pro-clown dont tu nous avais parlé, en fait. Oui. Monsieur Jean ou l'homme poubelle, d'après les textes de Mathai Vichniac. Oui. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Voilà. On en est là pour l'instant. Après, c'est à développer. Il y a probablement des gens de cette année qui voudront peut-être revenir. Enfin, j'espère en tout cas. Et puis, mais bon, c'est bien de renouveler aussi pour avoir un petit souffle. Voilà. Un petit bulle d'air. Ouais. Et puis, pour qu'on continue notre ouverture, quoi. Voilà. Ok. Ouverture à l'année également, donc ? Je pense. J'espère. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup plus difficile à l'année que pendant le festival. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir ouvrir à l'année peut-être une formule une fois par mois. Ça serait pas mal. Histoire de réaliser un public un peu d'Avillonnais ? En fait, histoire de proposer quelque chose sur Avignon à l'année, quoi, autour du clown. Et puis de continuer dans cette voie-là. Et puis après, effectivement, de toujours faire connaître, multiplier, démultiplier. Et puis, permettre aux gens aussi d'avoir un petit lieu pour se produire et puis pour montrer ce qu'ils font. Ok. Voilà. On te remercie beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à toi, Olivier. Et puis, bonne chance. Quelle ambiance ? Télévision. Télévision. Merci. Merci.